La Commission européenne s'engage à verser une aide supplémentaire de 72 millions d'euros à la République de Centrafrique. 10 millions seront dédiés à l'aide humanitaire, annonce faite à Bruxelles à l'occasion d'une conférence internationale pour ce pays, ravagé par un conflit ethnique il y a deux ans. Nous apportons une aide supplémentaire de 10 millions d'euros pour financer l'aide humanitaire. L'Union européenne reste aux côtés de la République de Centrafrique et nous nous engageons à aider ce pays à résoudre les défis à venir. Des défis parmi lesquels l'organisation d'élections d'ici la fin de l'année, mais aussi l'aide aux nombreuses personnes déplacées ou réfugiées suite au conflit entre chrétiens et musulmans. Nous avons avec l'Union européenne fait face aux urgences humanitaires. Il est temps de dépasser l'urgence humanitaire et d'aller vraiment vers le relèvement des populations. Nous avons beaucoup de personnes réfugiées à l'intérieur de la République centrafricaine, beaucoup de personnes déplacées dans les pays voisins. Ces personnes veulent rentrer en République centrafricaine. L'économie et l'administration se relèvent peu à peu. Pourtant, près d'un million et demi de personnes dépendent encore de l'aide alimentaire dans le pays. La France a promis de verser une aide de 35 millions d'euros cette année.